Musique Depuis quelques années, le no-kill s'est répandu dans le monde de la pêche. Il s'agit de capturer un poisson puis de le relâcher en y prenant tout autant de plaisir. L'engouement vient d'Amérique du Nord où la pêche est avant tout considérée comme un sport. A bord du bateau d'Antony qui s'est spécialisé dans le no-kill, un groupe de copains venus pêcher du gros. Départ. Allez, go, 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 go. Vous virez la canne, là, vous virez la canne. Ça, c'est bon. Allez, là, vas-y, hein. Vas-y, là. Vas-y, il faut que tu prennes, là. Honnêtement, je pensais pas que c'était tellement... Tellement comme ça, quoi. Tellement puissant. Tellement lourd. C'est un gros fouchi, hein. Maintenant, la pêche, on le considère vraiment comme un sport. Donc on pêche pour le côté sportif. Enfin, prendre un poisson, c'est pas forcément de prendre un poisson pour le manger ou pour le tuer ou pour faire un trophée à mettre en paillé ou à... Voilà, c'est avant tout de réussir à leurrer le poisson. Et parce qu'il t'a apporté aussi beaucoup de plaisir de permettre à ce même poisson de remordre un jour sur une ligne pour faire plaisir à un autre pêcheur. Gardons, truites, bars, routons rouges, tout poisson se prête au no-kill. Mais encore faut-il savoir s'y prendre. Face à l'engouement des plaisanciers pour ce nouveau trophée, on voit en pagaille sur les réseaux sociaux des images laissant présager du pire pour la survie des poissons une fois relâchés. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on voit un certain nombre de vidéos sur Internet où des pêcheurs en no-kill sortent le poisson, le portent sur leurs genoux, le temps que le camarade fasse une photo, une petite vidéo, il est clair que deux, trois heures de combat avec le thon, une sortie du thon, un certain nombre de minutes à l'extérieur, le cumul de tout ça fait que le thon a peu de chances de survivre une fois qu'il est remis à l'eau. Donc voilà, nous on est là aussi pour veiller à ce que le no-kill soit vraiment du no-kill, c'est-à-dire que le poisson, pardon, ne soit pas sorti de l'eau, soit relâché immédiatement. Le thon rouge qui a refait son apparition dans les eaux bretonnes il y a quelques années doit forcément être relâché, la réglementation l'impose et c'est justement ce que contrôlent les affaires maritimes. Retour à bord du bateau d'Anthony et ce jour-là, c'est le poisson qui a gagné le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada